bonsoir patrick boucheron bonsoir vous allez bien et vous ça va très bien ça va très bien merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de du live histoire pour venir discuter avec nous ce soir ça va un vrai plaisir de vous avoir mais il est partagé c'est mais ce sont mes débuts sur twitch donc il faudra être indulgent mais vous êtes un habitué du digital maintenant vous êtes sur arte et on vous avez des vidéos sur youtube et tout ça les gens vous connaissent un petit peu ben on va voir on va voir je suis très heureux d'être là merci de votre invitation alors patrick boucheron donc l'émission on va discuter de votre cours sur la peste de 1347 un cours que j'ai écouté en partie que vous avez donné au collège de france mais on va aussi revenir sur vous parce que voilà c'est vous avez quand même un parcours très très riche vous êtes historien spécialiste de la période médiévale ainsi que de la renaissance vous avez écrit une thèse sur l'urbanisme les politiques les grands travaux et le pouvoir princier à milan la fin du moyen âge et depuis 2015 vous êtes professeur donc au collège de france vous avez dirigé un ouvrage ambitieux qui s'appelle l'histoire mondiale de la france en 2017 vous êtes aux commandes désormais d'une émission sur arte comme je disais quand l'histoire fait date quand est ce que vous avez le temps de vous ennuyer patrick boucheron avec tout ça j'espère avoir le temps de m'ennuyer parce que si on ne s'enlit pas ça c'est important que les enfants s'en souviennent et si on ne rêve pas d'une certaine manière on fait toujours la même chose non mais cela dit c'est vrai que je suis un peu occupé je suis aussi très aidé voilà c'est à dire que pour moi l'histoire est un sport collectif j'ai différents voilà des j'aime bien travailler en bande entre amis l'histoire mondiale de la france c'était ça c'était aussi une manière de faire voir entendre ressentir et j'espère d'une certaine manière partager l'émotion et la joie de ce que c'est que travailler ensemble travailler voilà et puis la télé c'est ce qui n'était pas mon genre je voulais vraiment pas faire de la télé quand j'étais petit mais c'est aussi ça c'est ce sont des rencontres sur des rencontres c'est presque le début d'un monologue ce sont avant tout des rencontres ce genre de choses alors justement patrick boucheron on va avant de revenir sur ce que vous avez ce dont vous avez donné comme cours à au collège de france on avait à chaque fois dans l'émission on prend le temps de revenir sur le parcours de notre invité aussi parce que c'est toujours intéressant de situer un historien dans son temps dans son époque dans son parcours aussi parce que ça nous permet toujours de situer aussi aussi son propos et je pense que c'est même une thématique à laquelle vous êtes sensibles sur l'historien et l'historien parce que c'est une phrase que vous disiez c'est il faut être capable d'accepter quand les choses surgissent surgissent à nous et il faut être capable de de le dire l'historien doit doit s'exposer et c'était une première phrase sur laquelle j'aimerais revenir avec vous c'est une phrase que vous avez donné dans une interview voilà il faut que l'historien s'expose alors l'historien s'expose c'est une façon de dire qu'il faut qu'il soit perméable aux choses qui se déroulent aujourd'hui dans la société finalement l'exposition il y a plusieurs manières d'entendre ça moi j'entends pas chercher nécessairement la lumière je cherche pas en particulier voilà la notoriété ou alors si elle arrive et elle est un petit peu arrivée de manière subreptice j'essaie d'en faire quelque chose en fait de la relancer de la partager et de la transformer en avancée collective et pour ça je pense que au fond s'exposer ça veut dire ça veut pas dire se mettre en avant ça veut dire se mettre en danger voilà alors c'est un danger qui est bien 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 modeste voilà faut pas jouer les héros évidemment dès que vous entendez une jeune actrice dire oh là là je me mets en danger on a envie de dire bah oui ok mais bon c'est pas non plus c'est pas la guerre mais enfin en tout cas s'afficher avec suffisamment je dirais de franchise et de sincérité dans ses doutes dans son travail dans sa réflexion voilà la télévision par exemple qu'est ce qu'elle donne comme image de de l'histoire une image très maîtrisée une image très autoritaire des gens qui parlent parce qu'ils savent des choses qui sont même inspirés qui sont même souvent excité par ce qu'ils racontent et nous ce qu'on a essayé de de filmer dans cette émission qui commence sur Arte donc il y avait quand l'histoire fait d'art ça c'est moi qui parlais surtout sur les dates et à partir de samedi du 10 avril ça s'appelle faire l'histoire et là ce sont d'autres moi je présente des historiens qui qui se lancent qui s'exposent et c'est eux qui s'exposent et ils s'exposent comme ils sont et ça c'est très très important de considérer ah bah tiens c'est moi enfin non c'est pas moi ça c'est Christophe Colomb de considérer qu'au fond on moi je pense que c'est important l'histoire oui voilà je pense que on a le droit n'importe qui a le droit d'articuler un discours sur le passé mais que celui qui résulte d'un travail historien donc d'historienne et d'historien de métier n'a pas tout à fait le même régime de vérité voilà parce qu'il faut le faire comprendre le faire ressentir que c'est une science quand même mais si c'est une science elle ne s'affaiblit pas en produisant ses incertitudes en produisant ses doutes donc si je veux être historien il faut que régulièrement je puisse dire bah ça je sais pas ça je je et vous le faites parce que c'est ce que vous aviez dans l'un de justement dans l'un de vos cours que vous donnez justement au collège de france vous n'hésitez pas à dire que voilà vous aviez des lacunes bibliographiques sur certains sujets et que vous l'avez rattrapé à ce moment là et en fait pour vous est-ce que raconter raconter les doutes raconter le cheminement méthodologique aussi c'est ça fait partie du travail de l'historien non seulement ça fait partie de son travail mais on ne perd pas de d'intérêt chez celles et ceux qui veulent bien nous écouter si on les raconte si on les met en intrigue je suis pas sûr qu'on ne se lasse pas de voilà de gens qui disent toujours avoir raison avoir eu raison par les autres ne jamais avoir douté etc moi enfin quand on est petit on n'a pas envie d'être historien on a éventuellement envie d'être archéologue bon voilà l'archéologie c'est quoi c'est tout le monde comprend que c'est difficile que c'est hasardeux il s'agit de creuser des trous le plus souvent que c'est fatigant que c'est dangereux voilà et c'est ça qu'on aime au fond si les gens se passionnent pour l'égypte c'est moins pour les pharaons que pour les égyptologues ils veulent qu'on leur raconte une enquête et pourquoi on lit des romans policiers si on lit un roman policier c'est qu'on aime bien voilà non seulement l'objet de l'enquête mais on aime bien regarder celui qui enquête parce que c'est ce qu'on préfère limite ah ouais c'est un bon détective voilà que ça soit un détective un flic n'importe qui c'est le personnage qui va nous qui va nous attacher dans la plupart des polars ceux qui nous intéressent c'est ceux qui sont cabossés qui ont des failles qui n'y arrivent pas qui sont pas voilà donc ça c'est à la fois intéressant du point de vue de la narration et c'est nécessaire du point de vue j'allais dire pardon ça peut paraître un gros mot mais quand même aujourd'hui il faut le dire politique dire que si l'histoire est une science alors comme n'importe quelle science vous reconnaîtrez celui qui est un travailleur de la preuve à au fait que il dit pas j'ai toujours raison et s'il dit j'ai toujours eu raison je ne doute de rien c'est moi qui suis dans le vrai là il ya de quoi s'inquiéter pourtant c'est presque dans ces travers parfois qu'on nous apprend quand on est chercheur de dire il faut que vous maîtrisiez ce sujet sur le sur le bout des doigts et du coup être pris à défaut c'est pas naturel aussi pour des pour des chercheurs ouais c'est vrai et c'est pour cela que au fond je suis quand je disais c'est un sport collectif j'étais tout à fait sérieux parce que bien sûr que je moi je me fais une idée assez singulière de mon métier et que j'ai la grand j'ai vraiment la chance de pouvoir l'exercer absolument comme je le manière libre on va dire souveraine je fais ce que je veux c'est c'est un privilège exorbitant je l'ai gagné en n'ayant jamais fait autre chose que ça voilà c'est en ayant pris ma liberté et ça c'est vraiment important et on peut le dire alors s'il ya des gens que ça intéresse l'histoire ou autre chose de dire que on ne prend jamais assez tôt sa liberté c'est à dire que quand on est contraint c'est que c'est qu'on est c'est qu'on n'a pas compris qu'on pouvait faire plus que ce qu'on peut faire et pour moi l'histoire c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable et d'une manière générale que ça soit individuellement ou socialement on est toujours capable de plus de choses qu'on ne le croit voilà pour moi alors ça c'est pour ça que pour moi fondamentalement l'histoire c'est une émancipation parce que quand on regarde alors là on est en train de je sais pas ça veut pas dire que ça marche toujours mais ça veut dire que ce qui si on ne tente rien ça ne marche pas voilà pour ça qu'on s'intéresse à la commune donc on peut ça peut rater le plus souvent ça ça rate mais enfin il ya voilà il ya quand même une possibilité dans l'histoire qui est beaucoup plus important qu'on le pense une possibilité de liberté et est ce que la liberté c'est aussi à partir du moment où on a on a compris que on était faillible mais comme vous le disiez qu'on avait des connaissances est ce qu'on prend une certaine part de liberté aussi à ce moment là oui oui c'est c'est cette question là encore une fois je ne dis pas je veux pas faire le malin plus ou moins voilà on est on est plus ou moins disposé à être libre voilà il faut faire un chemin qui est plus ou moins difficile selon les hasards de la naissance on va dire manière générale voilà et donc je parle d'une position qui n'était en aucune manière défavorisée je n'ai pas qu'elle était privilégiée voilà c'est l'héritier de personne mais elle n'était en aucune manière défavorisée j'ai eu continuellement de la chance à partir de ce moment là je pense que il y a deux devoirs quand on a eu une chance un c'est le dire c'est de ne pas l'oublier voilà et deux c'est de tenter de se rendre serviable au plus grand nombre en ouvrant des possibles voilà c'est très intéressant ce que vous dites vous parlez justement de là où vous venez vous êtes né à paris en 1965 d'un père d'un père médecin donc vous vous plongez d'abord dans la bd puis dans dans les livres et puis l'histoire voilà vous êtes vous dites que vous êtes même un mauvais un mauvais élève et c'est vrai que ça va vous servir dans votre parcours d'enseignant aussi par la suite et vous êtes d'abord un littéraire vous aimez vous faites d'abord des études de philosophie de littérature avant de vous d'aller vers l'histoire comment est ce que on en arrive à l'histoire pour vous dans un second temps alors j'ai pas été un mauvais élève j'ai pas été continuement un bon élève continuement un bon élève voilà c'est ça c'est à dire j'ai pas été toujours intéressé par l'école voilà et en particulier par l'histoire pendant le lycée ça ne m'intéressait pas du tout sans 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 hostilité mais voilà j'ai eu 10 sur 20 en histoire au bac c'est pas honteux enfin je pense qu'on peut faire mieux voilà donc je veux dire que et ça je l'ai raconté si vous le savez c'est parce que je l'ai raconté je l'ai raconté dans un livre qui s'appelait faire profession d'historien parce que c'était c'était le moment et qui est un livre qui est peu importe dans la carrière le moment où on accède au rang de professeur et je me disais les gens qui on nous demande un petit peu de faire un retour sur notre vie et parfois ce retour est très court c'est à dire que les gens racontent les 20 dernières années là je me suis dit mais au fond c'est pas juste on devrait pouvoir raconter aussi sinon son enfance et son adolescence pas pour s'y complaire mais pour avertir voilà si on est je trouve que si on prend si on a la responsabilité d'être prof et moi je suis un prof il faut se demander si on a été continuement heureux à l'école et pourquoi on n'a on l'a pas quitté et et moi je pense que quand je dis j'ai pas été continuement un bon élève l'histoire ne m'a pas continuement intéressé c'est aussi une manière de dire que moi ça ne me choque pas si les gens ne sont pas intéressés par ça je trouve ça plus normal j'ai pas par exemple j'ai été un lecteur à éclipse j'ai beaucoup lu et puis par ça à certains moments et ça m'arrive encore aujourd'hui je le disais plus il n'y avait plus grand chose qui m'intéressait alors qu'est ce qui vous a amené à l'histoire si ce ne sont pas les livres alors ce sont d'autres livres que des livres d'histoire d'accord je me suis mis à beaucoup lire parce que j'étais je suis toujours fils unique bon donc là vous parliez de l'art de s'ennuyer inévitablement quand on est fils unique ben voilà il faut quand même trouver des des occupations j'étais dans un milieu je vous l'ai dit favorisé mon père était anesthésiste il travaillait beaucoup et ma mère s'occupait de moi en plein et elle me sortait tout le temps elle m'amenait tout le temps au cirque au cinéma et tout voilà j'étais comme ça dans cette sorte de 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 je sais pas comment dire enfin d'attention permanente donc j'étais 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 sous le regard en fait des adultes bon donc il fallait bien faire quelque chose il fallait bien grandir aussi trouver des univers pour on va dire s'occuper s'occuper également et vous parlez des années 80 donc ce qui intéresse alors justement c'est je vous vois avec votre micro et votre casque en fait s'il y a un métier que j'aurais voulu faire c'est la radio c'est ce à quoi je enfin à partir de 15 ans j'en ai fait d'ailleurs ça s'appelait les radios libres c'était avant 80 oui oui tout à fait oui les radios libres bien sûr faut rappeler que cette la bande en fm c'est à dire le fait que maintenant c'est réglementé enfin que quand même on peut créer les radios et bien ça date de 1981 avant la radio était un monopole d'état mais ça avait commencé à craquer parce que il y avait il y avait des radios libres voilà et moi j'ai fait ça pendant plusieurs années et c'est ça qui me plaisait c'était pas des émissions c'était des émissions qui se voulaient drôles comiques ah d'accord je veux dire vous parliez de quoi justement dans ces émissions bah c'était je parlais je passais de la musique je voilà comme comme on faisait et puis je faisais des choix je faisais des sketchs des trucs comme ça mais je vois je vois c'est après je suis sûr que vous voyez oui je j'ai fait aussi de la radio étudiante du coup les radios universitaires maintenant qui sont un petit peu les héritières d'une certaine manière de ces radios de ces radios libres aussi et j'ai un ami qui a fait son sa maîtrise sur les radios libres donc du coup on a beaucoup discuté ensemble également donc ensuite l'histoire est dans un second temps vous passez notamment l'agrégation en 1988 et et vous et par là enfin vous faites l'agrégation justement sur et bien l'urbanisme cette question d'urbanisme parce que et c'est intéressant parce que ce que vous dites c'est que l'histoire vous l'avez aussi découvert par les lieux parce que vous avez été vous lisiez beaucoup comme vous le disiez mais l'histoire aussi par des profs que vous avez entendu qui vous ont amené dans des lieux d'histoire ça vous a permis d'appréhender c'est comme ça aussi que vous êtes intéressé à cette discipline oui les gd la chance d'avoir des profs d'histoire en fait si si j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire c'est que j'ai eu des des voix c'est pas la vocation c'est pas des voix religieuse j'ai rien personne ne m'a parlé de ou non on m'a parlé justement à ma hauteur les gens voilà qui étaient mes profs quand j'avais 20 ans donc je peux les citer c'est jean-louis biget yvon thébert à ce moment là j'étais je venais de rentrer à l'école normale supérieure de sans clou et ce qui faisait ils nous considéraient vraiment comme des jeunes cons qui fallait en fait libérer qui fallait au sens propre délivrer c'est à dire il fallait qu'on sorte le nez de nos livres on avait réussi un concours et le pire qui puisse nous arriver c'est qu'on reste bloqué là on reste bloqué sur ce truc ah bah j'ai réussi un concours je suis le meilleur et tout et voilà non non il faut il fallait nous il fallait nous nous faire dévier de ça voilà c'était leur objectif et le truc c'était que ce qu'ils avaient trouvé c'était de nous sortir de notre cocon familial de notre petite vanne et nous c'était des longs voyages d'études qui duraient dix jours dans une ambiance un peu un peu trash pas voilà je pense qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui c'est à dire vraiment voilà des ça durait longtemps on dormait pas beaucoup voilà et donc évidemment il y a des trucs qui se passent et ce qui se passe c'est que j'ai trouvé d'abord que parler de l'histoire comme enfin l'histoire non en fait ces gens là pour moi c'était pas des modèles intellectuels c'était des modèles de vie tout court de liberté voilà j'ai trouvé que c'était bien de vivre comme ça voilà c'est qu'est ce qui était bien d'abord de s'intéresser à la jeunesse de ils avaient l'âge ils étaient que ce que j'ai maintenant même plus jeune mais je veux dire on perd vite le fil quand même voilà donc être prof ça veut dire quand même être avec des gens qui tous les ans auront un an de tous les ans vous aurez un an de plus que voilà j'ai commencé à être prof j'avais cinq ans de différence avec mes étudiants puis au fur et à mesure voilà donc il faut quand même travailler à pas être totalement décroché quoi donc il y avait ça et puis il y avait ben que ces voyages ils étaient plutôt plutôt au maghreb j'étais en algérie au maroc en tunisie mais aussi au portugal en sicile bon c'était beaucoup en méditerranée et puis ça nous ouvrait l'horizon et les horizons attention c'était pas que des visites des visites culturelles je veux dire il nous est il nous est rentré dans des usines aussi par exemple on faisait de la géographie comme ça quoi bon voilà de travaux pratiques à grande échelle quoi ouais je me suis dit à ça c'est bien et puis alors je me suis intéressé à l'histoire urbaine voilà ils s'en faisaient tous plus ou moins je me suis intéressé à cette manière au fond de de raconter des lieux en en cheminant voilà et et c'est ça qui m'a donné l'envie et puis par ailleurs je me suis toujours intéressé à l'architecture d'où la thèse dont vous parlez sur le pouvoir de bâtir c'est-à-dire l'urbanisme l'architecture à la fin du moyen âge en Italie voilà mais c'est c'est un cheminement qui enfin c'est vrai que pour avoir discuté avec beaucoup d'historiens c'est un cheminement qui reste atypique quand même aussi parce que justement cette idée de je trouve qu'il est atypique dans le sens où souvent quand on fait un cheminement historien et je le vois aussi avec des camarades à moi il est très universitaire et finalement on se rend rarement sur des lieux où on reste beaucoup justement dans les bibliothèques les les fois on va sortir c'est quand on fait sa maîtrise quand on a la chance de pouvoir avoir des témoins de certains certaines choses quand on va dans des archives mais rarement dans cette idée de d'appréhender l'espace d'appréhender des endroits différents et qui sont parfois périphériques de nos on va dire de nos domaines de prédilection quand on parle d'histoire mais c'est pour ça d'ailleurs en fait ce que j'ai fait le plus continuement dans ma vie d'enseignant maintenant c'est fini depuis 2015 puisque voilà j'enseigne dans des conditions particulières dont on pourra parler mais ce que j'ai fait le plus continuement c'est organiser des voyages oui et au fond moi je vais vous dire un truc ce que j'aime faire c'est organiser des voyages même un cadre privé familial ça qui plaît c'est à dire trouver au fond un itinéraire un chemin et un cheminement qui est un sens c'est pour ça que quand les gens aujourd'hui parce qu'il y en a il faut pas croire il y a beaucoup de alors que la situation elle est terrible elle est terrible pour les étudiants elle est terrible pour les jeunes moi ce que je ressens je peux le dire simplement je ne m'aime pas suffisamment pour me contenter d'être avec moi même donc quand je peux pas rencontrer d'autres gens je m'ennuie je m'assèche je m'appauvris bon voilà mais faut pas croire il ya quand même beaucoup de mes collègues qui trouvent que la situation elle est très confortable près tout ils ont plus de cours à faire ou alors ils les font voilà par zoom ils sont chez eux ils ont des bouquins tout va bien c'est ce qu'on appelle la vie lettrée voilà moi je ne me suis jamais senti heureux là dedans je ne jette pas la pierre c'est pas une question morale c'est simplement que oui en vous écoutant et en en parlant je comprends mieux que vous savez nous on nous parlait de l'histoire de grand vent c'est comme ça que brodelle voilà l'histoire de plein air et tout mais moi j'ai pris ça au sérieux donc quand aujourd'hui on nous dit non mais vous ça va c'est bon vous pouvez continuer à travailler bah moi non je ne peux pas continuer à travailler pas je travaille différemment mais la manière que pour moi qui était mon travail c'est à dire sortir voyager rencontrer des gens ben non pour l'instant je peux pas le faire voilà comme comme tout le monde je vais pas m'en plaindre mais il faut trouver d'autres choses à faire d'accord oui c'est ça mais c'est en fait ça transparaît un petit peu dans ce que vous dites c'est ce souci de de dialogue de discussion de rôle de l'historien aussi c'est quand même quelque chose qui habite votre travail et souvent quand j'entends les interviews de vous c'est quand même une une question que vous posez régulièrement une question posée régulièrement aussi et c'est un petit peu dans le sens de bas de dessermer cette chair que vous occupez au collège de france c'est à dire cette envie de dispenser le savoir de manière universelle gratuite aussi justement parlons du collège de france donc vous êtes comme souvent vous présente sur tous les plateaux télé professeurs collège de france c'est que c'est assez ronflant quand même comme titre qu'est ce que le collège de france alors historiquement c'est une très vieille institution puisqu'elle a été créée en 1530 et elle a été créée dans un souci humaniste européen je ne vais pas faire l'article mais voilà pour y enseigner toutes les disciplines qui n'étaient pas enseignées à l'université d'accord on a une petite coupure aïe aïe petite petite coupure je vais couper je vais couper et on va on va revenir on va revenir je nous revenons nous revenons nous revenons aïe aïe les problèmes je oui allo ça avait coupé c'est pour ça je me suis permis de je n'ai rien fait de mal je n'ai rien fait de mal ne vous inquiétez pas je vous fais confiance je vous fais confiance c'est la connexion des fois qui peut ce n'est pas de votre faute est ce que c'est quand j'ai dit mathématiques quand j'ai dit hébreu qu'est ce que je sais pas je sais non on est on est parti un moment donné vous dire que c'était une ancienne institution et après ça a coupé à ce moment là je pense que c'est pour la fibre c'est trop violent d'un coup d'accord bon alors je reprends là oui le collège de france c'est une institution qui a été fondée à la renaissance au temps de l'humanisme pour y enseigner tout ce qui n'était pas enseigné à l'université les premières chères c'était le grec le oh bah tiens voilà docket omnia ça veut dire on enseigne tout voilà et très vite il fallait rajouter docket omnia omnes on enseigne tout à tout le monde c'est c'est le principe de la gratuité du savoir donc aujourd'hui concrètement c'est une institution de recherche il y a beaucoup de on fait tout on fait de la biologie on fait de la chimie on fait de la physique il ya plein de chercheurs c'est une voilà dans toutes les disciplines médecine voilà philosophie bon à peu près moitié science exacte moitié sciences humaines il ya une quarantaine de chères et historiquement c'est plutôt une j'ai envie de dire une école de l'autre c'est dire que c'est on a commencé à faire de la grammaire comparée puis de la littérature comparée au 19e siècle puis de la civilisation comparée il y avait des orientalistes des égyptologues des voilà c'est pour ça que c'est prestigieux parce que les égyptologues c'est champollion etc donc il ya plein de gens prestigieux qui ont effectivement enseigné ici moi ce qui m'intéresse c'est effectivement ce projet qui a l'air extravagant qui consiste en fait à donner la possibilité à des gens d'enseigner librement ce qu'ils veulent d'enseigner la recherche en train de se faire gratuitement c'est à dire à ceux qui veulent bien venir parce que ça les intéresse ils n'ont rien à y gagné on ne délivre pas de diplômes il n'y a pas de programme et c'est ouvert à chacun et ce sont des cours qui sont à la fois de très haut niveau mais très ouvert très moi j'ai j'ai eu la grande l'émotion en fait de retrouver en tant que professeur ma voisine de palier là où j'habite qui qui de toute façon depuis qu'elle est à la retraite elle était infirmière va écouter des cours simplement parce que ça ça l'intéresse donc il ya des amphis on peut rentrer c'est un des lieux les moins les moins affliqués de paris on vous demandera jamais votre votre carte d'identité bon maintenant c'est évidemment un peu compliqué mais de toute façon depuis dix ans il ya le podcast c'est à dire que vous sont registrés voilà et c'est pour ça que vous les avez vu et là on compte en millions de vues et c'est la première institution francophone de france j'arrête de faire l'article mais ce qui est intéressant pour nous c'est qu'aujourd'hui en temps de co vide régulièrement on il ya des journalistes qui font des articles en disant abc super le collège de france ouvre ses archives rend disponible ses cours etc ils sont vraiment trop sympa mais on l'a toujours fait c'est comme ça en fait que ça marche et et d'une certaine manière ce qui m'intéresse dans ce malentendu c'est que au fond cette idée simple que c'est ouvert là vous voyez il n'y a pas grand monde c'est un peu plus clairsemé que d'habitude oui oui parce que ça c'est les cours que j'ai fait cette année où j'avais le droit à ses étudiants un peu clairsemé et au fond j'ai vachement aimé ça quoi parce que j'ai parlé à et c'est très bien de parler à dix personnes ça suffit donc j'ai parlé à la fois à ces dix personnes qui étaient là et à ceux celles et ceux beaucoup plus nombreuses qui pouvaient m'entendre voilà par cette par par ce le podcast et c'est marrant parce que cette idée simple qui est oui c'est gratuit oui c'est ouvert non on ne y a rien à gagner ni diplôme ni voilà ce qui fait c'est ça devient de plus en plus incompréhensible il faut le répéter oui en fait ça semble bizarre c'est à dire que ça semble étonnant et en fait surtout que c'est ouvert et pourtant les cours sont exigeants le propos il est un peu enfin sans concession dans le sens où vous allez profondément dans les dans les sujets que vous abordez c'est c'est à dire c'est un c'est du haut niveau en termes de connaissances aussi que vous que les que vous et vos collègues du collège de france proposez par exemple si pour moi je n'en sais rien je me oui enfin je fais je fais je fais de mon mieux en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je suis pied au plancher je suis au maximum je je peux pas je peux pas plus voilà je fais je peux pas je peux pas plus travailler je veux pas plus lire étudier je fais de mon mieux c'est ce que je peux produire pour ça ceux qui font cours toutes les toutes les les profs vont hurler on a 12 heures de cours par an il s'agit de c'est des cours c'est 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 des enseigner la recherche en train de se faire par exemple pour un chimiste ça veut dire ben pas tiens cette année je vais vous faire un cours sur le carbone parce que vous non ça veut dire j'ai un laboratoire je fais des expériences voilà mes résultats et eux ils ont moins d'heures de cours à faire ils ont 9 heures par par an et des fois ils disent ah merde là cette année ce que j'ai à dire ça tient en trois quarts d'heure ah oui c'est difficile bah oui et ça c'est très touchant c'est parce que c'est ça la science alors en histoire non ça se passe pas comme ça on peut broder quoi je peux pas il suffit de bah il suffit de s'y mettre quoi je peux pas je peux pas c'est pas possible de voir un historien ou d'ailleurs un sociologue enfin c'est ça arriver en disant bah cette année désolé mais c'est très décevant quand même on en est là pour la recherche c'est ouais ça non 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 ça c'est pas c'est pas c'est pas raisonnable mais par exemple concrètement un historien enfin moi je suis un historien d'Italie donc je peux parler en Italie enfin c'est compliqué je vais quand même voilà c'est quand même compliqué aujourd'hui d'aller dans les bibliothèques dans les archives donc il m'a fallu aussi adapter ma recherche à à la situation dans laquelle on vit depuis la situation depuis un an bien sûr bien sûr alors justement c'est un anciennement libre comme vous le disiez où vous avez le choix du sujet que vous allez et du cours que vous allez dispenser justement cette année vous avez décidé et bien justement de faire ce sujet la peste noire forcément c'est un sujet qui fait écho évidemment à l'actualité et c'est aussi fait écho à parce que vous citez régulièrement freud dans des dans des dans des dans des interviews et vous dites que voilà freud trouver un écho dans l'histoire au au temps qui se déroule sous nos yeux ou au temps qu'on vit aujourd'hui est-ce que ce sujet sur la peste noire c'est un petit peu ça aussi trouver des réponses peut-être pas mais au moins trouver des parallèles peut-être oui vous avez raison d'abord il faut dire que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps que j'ai commencé à travailler travailler c'est à dire à y réfléchir à en rêver depuis au moins cinq ans j'avais fait un livre qui s'appelait conjurer la peur je pense qu'il est parlé en 2013 donc vous voyez ça doit être ça et qui est sur une fresque qui est la fresque d'Ambrogio Lorenzetti à Sienne la fresque dite du bon gouvernement de 1338 il décrit une peur politique nous on sait que dix ans plus tard il va mourir mais d'autre chose il va mourir de la peste lui il avait peur de ah ben voilà c'est ça Sienne 1338 la peur dont il est question en 1338 c'est une peur politique il a peur de la tyrannie il a peur que sa ville Sienne tombe sous la domination des seigneurs et il a raison d'avoir peur mais en fait ce qu'il ne peut pas prévoir évidemment c'est que tout ça, tout ce jeu politique va être rebattu par la peste dont il sera d'ailleurs victime dix ans plus tard et puis on se rend compte que d'une certaine manière et ça c'est quelque chose qu'on ressent aussi aujourd'hui tout est en place voilà c'est à dire que bien sûr qu'il y a des événements dramatiques mais les événements dramatiques ils font jouer des ils font jouer des des choses plus ou moins archaïques qui sont toujours déjà là voilà toujours déjà là avant donc en travaillant sur ça et en étant quand même plutôt spécialiste du 14e siècle je m'étais bien dit qu'à un moment ou un autre j'aimerais travailler sur la peste voilà ça m'intéresserait et puis dans cette émission là qui s'appelle quand l'histoire fait date j'ai fait un épisode sur la peste la peste de 1347 je crois qu'on l'a tournée en 2017 ah oui d'accord voilà et depuis je vous mens pas tout a changé du point de vue biologique de sciences et de l'environnement qu'une représentation au fond ce qui est documenté comme souvent comme toujours c'est pas la catastrophe ce sont les abords de la catastrophe par exemple on voit que à Orvieto c'est ce que je racontais en voix off pendant qu'il y avait les images que vous avez fait voir à Orvieto à un moment on voit que la municipalité veut encadrer le prix des cierges ils veulent encadrer le prix des cierges sans doute parce que le prix des cierges flambe pourquoi il flambe ? parce qu'on en a besoin pourquoi ? parce qu'on les fait brûler pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de deuil pourquoi ? parce que tout le monde meurt vous voyez c'est quand même très indirect bon tout ça ça reste ça c'est absolument passionnant mais qu'est-ce qui depuis 2017 a changé ? et bien des cond... la science mais la big science la hard d'accord c'est-à-dire l'ADN fossile la génétique de l'agent pathogène etc on a fait notre film en 2017 et c'est en 2017 qu'on a séquencé l'ADN de Yersinapestis c'est-à-dire du bacille l'agent pathogène qui mais on le sait depuis la fin du 19ème siècle seulement est responsable de ces différentes épidémies terriblement mortelles donc ce qui m'intéressait c'est au fond de dire ben voilà on a un vieux savoir historique parce que l'histoire c'est quand même voilà des archives solidement robustes etc bon et puis je vais pas faire des découvertes à Orvieto c'est comme ça c'est comme ça voilà mais on a en revanche on voit les choses différemment parce que il y a voilà les sciences de l'environnement qui nous apprennent qu'à ce moment-là le 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 climat change on comprend aussi qu'il y a des réservoirs animaux c'est-à-dire que le pangolin du 14ème siècle c'était la marmotte c'était eux qui avaient le 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 bacille voilà donc il y a plein de choses nouvelles et moi j'ai eu envie de le raconter et puis je pouvais le raconter parce que ça c'est de la littérature scientifique qui est sur internet accessoirement tu vois je pouvais le voir sur mon ordinateur mais sauf que ce que j'avais pas prévu c'est que voilà c'est que ça nous intéressait directement avec l'épidémie c'est moins le parallèle vous dites parallèle c'est moins le parallèle que ben Freud justement disait ce qui m'intéresse c'est pas de de résoudre les énigmes du passé c'est de comprendre que la solution des énigmes du présent se trouve dans le passé c'est plus fort encore ben oui et ça c'est comme la psychanalyse ou l'archéologie c'est-à-dire alors lui son problème c'était l'antisémitisme il va chercher ben oui dans tous les sens du terme en 38 en 39 il va chercher très loin dans l'histoire de Moïse dans l'histoire d'Akhenaton les origines de cet énigme en fait il va chercher il cherche à comprendre une énigme du présent voilà alors je ne prétends pas que travailler sur la peste noire nous aide à comprendre l'épidémie d'aujourd'hui peut-être mais je me suis méfié de cette idée en tout cas ce qui est certain c'est que vivre l'épidémie d'aujourd'hui moi m'a bouleversé voilà m'a bouleversé comme homme et donc comme historien parce que si je suis le type dont je parle depuis le début c'est-à-dire l'homme exposé ben je suis aussi exposé à cette épidémie et donc voilà j'en parle différemment fatalement fatalement et vous n'hésitez pas à le dire aussi ça aussi qui est intéressant c'est-à-dire que vous êtes transparent je trouve dans ce cours-là aussi vous n'hésitez pas à expliquer vos doutes là où vous avez rattrapé aussi des fois comme je le disais certains trous dans la bibliographie qu'il fallait désormais combler et j'ai trouvé que cette démarche était intéressante justement sur ce cours que vous avez donné sur la peste alors justement vous parliez des conséquences indirectes des fois qui sont des informations indirectes qui découlent de cette peste alors vous parlez du silence aussi ça c'est une thématique importante ce que vous abordez mais vous parlez aussi c'est l'ouverture quasiment de votre cours sur une jeune femme à Marseille qui a vu toute sa famille décimée par la peste en 1348 et qui enceinte est désormais on va dire livrer à elle-même dans cette ville qui a vu la peste arriver justement d'où elle vient cette peste parce qu'on dit que ça vient de Chine mais on dit pendant longtemps on a cru que ça venait de Chine alors qu'en fait c'est plus réellement le cas non on pense plutôt aujourd'hui qu'elle s'est réveillée en Asie centrale sans doute une dizaine d'années avant le moment où elle apparaît où elle arrive en Europe en 1347 et on sait aussi que c'est une résurgence d'une maladie alors qui est apparue quand ? relativement récemment du point de vue de l'histoire de l'humanité c'est-à-dire probablement à l'âge du bronze on va dire quand même c'était il y a 5000 ans mais ça n'a rien à voir avec la tuberculose par exemple qui est une très vieille maladie ou la lèpre qui est une maladie plus vieille encore la peste c'est une maladie assez récente dans l'histoire de l'évolution et mal adaptée à l'homme ça ça commence à nous intéresser c'est d'abord une maladie des rongeurs voilà c'est une maladie des rats des gerbis des cervoises des marmottes voilà tous les rongeurs voilà et de temps en temps elle passe à l'homme par un vecteur indirect donc là on a compris pour la peste c'est très probablement la puce du rat qui l'amène à l'homme mais il faut pour que la puce affamée teigne piquer un homme et l'infecter qu'elle ait tué tous les rats parce que qu'elle n'ait plus le choix parce qu'elle préfère les rats aux hommes c'est aussi une une leçon d'humilité c'est à dire que c'est d'abord une maladie animale mais sauf que au fond depuis le néolithique surtout depuis le fait qu'il y ait des densités humaines plus fortes qu'on soit plus près des animaux que les animaux soit animaux disons domestiques soient aussi près des animaux sauvages on sait qu'il y a une possibilité de ce qu'on appelle le saut d'espèce c'est très exactement ce qui s'est passé en Chine du Sud avec l'épidémie actuelle et d'une certaine manière avec toutes les épidémies depuis 20 ans toutes les épidémies de type SRAS qui sont des zoonoses c'est à dire des épidémies qui passent de l'hôte animaux à l'humain et ce qui est absolument fascinant c'est que les pestes vraiment attestées historiquement il y en a trois il y a trois pandémies il y en a une qui commence au temps de Justinien donc au 6ème siècle dans les années 540 et qui va jusqu'au temps de Charlemagne un peu avant c'est-à-dire les années 750 et puis ensuite après il y a une sorte de silence épidémiologique jusqu'au 13ème 14ème siècle et puis ensuite ça repart ça c'est Justinien la peste Justinienne c'est aujourd'hui un événement qu'on est en train de reconsidérer il y a un livre qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière qui est un livre de Kyle Harper qui est un livre sur comment Rome a chuté et lui justement il reconsidère la chute de Rome au 6ème 7ème siècle la chute de l'Empire Romain l'Empire Romain d'Orient dans une histoire globale où il y a qui est une histoire pour aujourd'hui où il y a des sciences de l'environnement où il y a le rapport entre les humains et les non-humains etc. donc c'est une histoire beaucoup plus riche qui compose des mondes moi je trouve ça absolument passionnant et bien il y a moi on m'a appris on m'a toujours dit comme étudiant on me disait bon le beau Moyen-Âge c'est une croissance qui commence sous Charlemagne et puis qui culmine avec Saint-Louis et on sait aujourd'hui que cette lente croissance correspond à un silence épidémiologique c'est à un moment où cette maladie elle existe toujours mais elle est dans des hôtes des hôtes des réservoirs animaux plutôt en Asie centrale et puis il y a un moment où il y a un changement climatique qui fait ressurgir cette maladie de l'endroit où elle était tapie et puis ça arrive en Europe et en règle générale alors là c'est vachement intéressant parce que ça arrive en Europe pardon je continue ça disparaît en 1720 ça c'est la deuxième pandémie et puis la troisième elle va être elle va se déclencher à la fin du 19ème siècle 1860 en Chine essentiellement et là les savants européens se précipitent en Orient pour essayer de contenir là-bas l'épidémie et pour la contenir de la comprendre et c'est là entre temps il y a eu une révolution qui est la révolution de Pasteur on a compris effectivement que cet agent pathogène ça pouvait être un microbe et il y a un des pasteuriens Alexandre Yersin qui découvre le bacille de la peste mais la troisième pandémie de peste elle ne concerne que l'Orient il faut dire aujourd'hui encore que la peste est une maladie qui existe toujours elle n'a pas été éradiquée elle fait quelques centaines de morts par an parfois plusieurs milliers comme en 2017 à Madagascar ça reste quand même Yersin à Pestis l'agent pathogène le plus meurtrier et c'est un enjeu majeur de bioterrorisme et c'est pourquoi il y a plein de recherches scientifiques très poussées sur la peste encore aujourd'hui surtout aujourd'hui et dont nous les gentils médiévistes on reçoit les retombées donc je me suis mis à lire de la biologie microbiologie cellulaire des trucs sur les ectoparasites des marmottes je ne pensais pas pouvoir lire ça mais pourquoi il y a de l'investissement public là-dedans ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous c'est parce que c'est une maladie d'aujourd'hui ça c'est vachement intéressant c'est-à-dire il y a aussi l'idée que au fond ce que j'ai appelé l'orientalisme épidémiologique c'est-à-dire l'idée que la peste elle vient toujours d'Orient il faut aussi c'est une idée dont il faut pouvoir se défaire parce que par exemple moi je me suis appuyé sur des travaux récents qui tentent ont à prouver que la peste elle arrive en Europe en 1347 et elle y reste et que nous aussi on a des marmottes il y avait des marmottes en Asie centrale mais il y a aussi des marmottes dans les Alpes et c'est peut-être elle vous les regarderez différemment c'est peut-être elle qui étaient les réservoirs de peste et donc c'est une toute autre histoire si on dit mais la peste elle n'arrive pas en Europe elle devient endémique en Europe voilà attention ah bah la voilà la marmotte elle est responsable elle est responsable donc responsable mais pas coupable c'est pas de sa faute elle en meurt d'abord il faut voilà bon mais le problème pourquoi j'ai commencé par parler d'un deuil personnel une marseillaise qui s'appelle Aïceta Paola que je trouvais dans les archives notariales effectivement de Marseille en 1347 parce que je pense que l'histoire ça se raconte à hauteur humaine et l'histoire de la peste c'est quand même par exemple ce qu'on appelle la peste noire c'est-à-dire l'épisode cataclysmique voilà vous avez reçu mon ami Christian Ingrao bon voilà il parle du paroxysme il y a un moment paroxysstique dans la peste c'est 1347 1352 un moment où il y a peut-être 60% de la population européenne qui disparaît en 5 ans 5 ans c'est la rapidité enfin c'est est-ce qu'il y avait une la plus grande catastrophe la plus grande catastrophe TTC de l'histoire de l'humanité parce que souvent quand on parle de la grippe espagnole qui arrive en Europe on parle d'une partie de la population affaiblie par 4 ans de guerre avec la première guerre mondiale est-ce qu'il y avait des prédispositions qui faisaient que cette maladie allait faire des ravages sur ce territoire oui 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 là à cette question on peut répondre assez sûrement oui parce que précisément il y a un changement climatique il y a des hivers pourris pluvieux des mauvaises récoltes beaucoup de famines les premières famines c'est 1315 1316 et c'est une population qui est à la fois pleine c'est quand même des maladies de la mondialisation tout ça des maladies de la densité humaine de l'interconnexion des économies et de populations qui sont biologiques psychiquement affaiblies mais donc il y a à la fois il y a deux choses à comprendre il y a le fait que ça devient une maladie et une maladie quand elle arrive elle s'inscrit dans un concert de maladies dans une ce que un premier historien du sida Mirko Gromek a appelé une pathocénose c'est à dire on vit avec nos maladies si aujourd'hui on meurt plus du cancer c'est parce que justement il y a eu la révolution pasteurienne et que en tout cas pour les populations riches et bien on meurt moins de maladies infectieuses c'est d'ailleurs si vrai que encore aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis le service des maladies infectieuses ça s'appelle les maladies infectieuses et tropicales donc ça veut dire que l'infection microbienne c'est pour les autres c'est pas pour nous pour ça aussi que c'est intéressant de voir une maladie infectieuse quand même la Covid qui aujourd'hui concerne tout le monde mais donc il y a des pathocénoses ça veut dire que si on se met à mourir plus du cancer depuis le 20ème siècle c'est parce que avant les gens mouraient d'autres choses et n'avaient pas le temps de développer des cancers voilà donc on peut dire au fond c'est une maladie il faut bien mourir de quelque chose et la résilience des populations médiévales qui nous étonnent peut-être qu'elle n'est pas si étonnante que ça parce qu'ils étaient quand même habitués à des taux de mortalité que nous on trouverait effrayants bon mais là il y a une surmortalité c'est à dire qu'il y a quand même un moment paroxystique c'est à dire dans les villes c'est quand même là où il y a des fortes densités en gros c'est deux personnes sur trois qui meurent il faut aller balayer quoi bah oui et donc voilà donc il faut voir à hauteur humaine qu'est-ce que ça veut dire une femme qui se retrouve voilà elle a perdu son mari son père ses soeurs sa mère et et surtout c'est cette moi ce qui m'a intéressé je vais vous dire c'est on est trois il y en a deux qui meurent le troisième il recommence comme avant il ne change rien comment on comment on comment on fait comment on repart l'après l'après la conséquence directe de finalement de cinq ans où finalement plus de la moitié effectivement de la population est partie alors déjà il y a le pendant aussi qui est intéressant parce que vous expliquez un petit peu et c'est moment Christian Ingrao aussi dans sa thèse parlait du silence mais vous parlez aussi du silence justement lié à cet épisode de la peste parce que évidemment moi les questions que j'avais envie de vous poser de prime abord quand je redécouvrais le sujet c'était quels sont les chroniqueurs qui ont écrit dessus comment est-ce qu'on arrive à se rendre compte au jour le jour finalement de l'évolution de cette peste et vous disiez que finalement c'était plus le silence qui allait être on va dire témoin de ce ravage de ce cataclysme justement puisqu'il y a certains textes où on n'a plus rien pendant deux ans où des choses qui étaient journalières disparaissent et on a des trous et c'est ça qui alimente aussi finalement la recherche autour de ce sujet Alors on a quelques grands textes il y a le Decameron de Bocas il y a Jean de Venette qui fait une chronique à Paris il y en a dans toute l'Europe et tout ça est déjà bien identifié bien cartographié ça ce sont des voilà des choses qui sont déjà bien connues et sur lesquelles je n'ajoute pas grand chose il y a déjà des grands livres de synthèse là-dessus mais globalement c'est vrai que l'événement il est moins documenté qu'on le pense ou que les historiens et les historiens ne peuvent l'espérer et que c'est exactement ce que vous dites c'est-à-dire que c'est le manque de documents qui documente le manque voilà tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un moment où ça manque il ne se passe plus rien et ça reprend pour donner un exemple donc mon Aleiceta Paola je commençais par elle bon c'est un nom sur un registre notarié donc un registre notarié vous voyez c'est c'est la documentation des ordinaires des mariages des naissances des enterrements des ventes bon voilà c'est une sorte de chronique de la vie de relation donc on a des notaires dans toutes les villes pas seulement italiennes j'en avais étudié un en avignon justement et le passage de la peste c'est concrètement c'est quoi c'est un un registre qui avec quelqu'un qui écrit qui s'arrête en l'occurrence je crois que c'est en août 1347 et puis un blanc et quelqu'un qui reprend une autre personne en septembre 1349 avec une autre écriture comme vous le disiez une autre écriture donc il y a un blanc et alors c'est assez terrifiant et mais ce qui est très frappant aussi c'est que on s'attend à un truc il ne s'épanche pas trop il y a une pudeur par rapport à ça je ne sais pas comment la nommer mais enfin en tout cas j'ai évidemment repéré parce qu'on a on a besoin de ça aussi on a besoin d'un peu de voilà d'un peu de pathos il y a il y a effectivement quelques on trouve toujours des choses qui ressemblent à l'idée qu'on pourrait s'en faire donc j'ai cité des moines qui écrivent voilà la mort s'approche je vais mourir je meurs je suis en train de mourir adieu mais le plus souvent c'est pas ça le plus souvent c'est pas ça le plus souvent il y a une sorte de alors oui de on a beaucoup sans doute abusé du terme de sidération mais vous comprenez ce que je veux dire il y a eu une latence et ça ça peut être un petit peu ça peut être intéressant pour aujourd'hui c'est à dire que c'est là où la psychanalyse nous aide parce qu'elle on sait bien qu'il y a le trauma et il y a le post trauma donc tout le monde peut alors ça ça vaut pour le 13 novembre bon voilà tout le monde s'est passionné en thérapie sur Arte ça vient pas de loin ça vient pas de voilà ça vient de nous en fait c'est normal parce qu'on comprend qu'on peut vivre la même chose au même moment ensemble mais ensuite après on sera chacun seul face à au tempo qui est singulier du post trauma c'est à dire certains vont être tout de suite choqués en deuil puis ensuite voilà d'autres ne vont pas s'en remettre c'est effectivement le texte de Freud de deuil et mélancolie mais qu'il écrit pendant la première guerre mondiale qui ne parle pas simplement des deuils familiaux et il voit bien qu'il y a des soldats qui reviennent c'est ça qu'il voit il y a des soldats qui reviennent du front ça va ouais ouais ça va ça va et puis il s'effondre 4 ans plus tard il s'effondre ou 4 semaines plus tard ou 4 mois plus tard voilà chacun est à son rythme en fait et je pense que les sociétés répondent de la même manière au traumatisme c'est à dire une sorte de déni il y a un passage un peu de déni et puis en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure ça rentre un petit peu dans les mœurs c'est à dire que il y a aussi l'iconographie qui va évoluer par rapport aussi à cette peste là avec des peintures les danses macabres aussi ça vient ça vient de là donc peut-être qu'on se le dit pas mais on le constate finalement c'est ça les danses macabres ça vient après mais ça vient bien après voilà c'est à dire qu'on a pas on a très peu de représentation de la peste noire contemporaine de l'événement on dit tiens là ils ont tant ce qui leur arrivait simplement ce qu'on peut dire c'est que compte tenu de ce qui leur est arrivé ils ne vont plus peindre de la même manière voilà ça c'est une c'est une danse macabre de la Ferté loupière c'est ça je crois oui c'est ça c'est ça mais elle est plus ancienne elle est plus plus récent je veux dire elle est du 15ème et évidemment ça représente ça c'est à dire ça représente la la le cortège funèbre de gens de conditions diverses des riches des pauvres etc qui sont tous pris par le même événement et la danse macabre elle décrit cette sorte de communisme de la mort de masse le fait que voilà la peste ne fait pas de détails en réalité si quand même elle va quand même tuer plus de pauvres que de riches puis les riches pourront se barrer pourront partir se réfugier c'est ce que raconte Bocas dans le décameron mais donc les 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 riches vont moins mourir que les pauvres mais 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 certains vont mourir il va y en avoir beaucoup quand même des rois et des évêques et des grands et des puissants et c'est suffisamment frappant pour voilà pour que pour être pas tout de suite représenté il y a un moment de latence et puis ça commence à être représenté il y a une sorte voilà c'est une sorte de comme dit le traumatisme et se digère aussi un petit peu et se raconte après dans le temps alors en partant de Marseille justement elle arrive en 1347 cette peste et au lendemain justement de ce 13e siècle qui va connaître aussi et bien l'agrandissement des villes les universités aussi qui apparaissent on a de grands centres urbains où les gens sont serrés les uns avec les autres comment est-ce que on va dire cette peste va agir selon l'espace aussi c'est-à-dire que on parle surtout que dans certaines villes la mortalité explose parce que la ville est un lieu qui est favorable au développement de la peste ouais je parlais tout à l'heure du roman policier ce qu'on aime bien dans le roman il y a deux choses qu'on aime bien dans le roman policier on aime bien être surpris ou impressionné par un enquêteur plus intelligent que nous type Sherlock Holmes mais on aime bien aussi comprendre quelque chose avant les protagonistes et là avec la peste évidemment c'est terrible parce que nous on sait ce qui leur arrive bien sûr mais eux n'en ont aucune idée pourquoi ? parce qu'ils vivent dans un monde sans microbes il y a peu de maladies ? non mais je veux dire ils ne savent pas qu'il y a des microbes oui c'est ça tout à fait donc ils sont persuadés ils ne peuvent pas imaginer la contagion directe comme celle que l'on constate aujourd'hui mais on la constate parce qu'on sait qu'elle existe voilà donc eux ils ont du point de vue de l'histoire médicale mais ça c'est vrai aussi de l'antiquité il y a deux types de maladies il y a les maladies individuelles et les maladies générales bon les maladies individuelles vous vous tombez malade on est dans la même pièce vous vous tombez malade moi pas c'est donc que vous avez bouffé un truc qui n'est pas bon ok voilà donc le truc qui vous singularise c'est ce que vous mangez c'est ce qui voilà ce qui rentre dans votre corps et pas dans le mien donc très simplement la médecine antique et médiévale est une médecine des régimes si vous avez une maladie particulière c'est que en fait il faut améliorer votre régime mais si tout tout le monde tombe malade en même temps c'est donc que la cause est dans ce qui nous est commun c'est à dire l'air qu'on respire donc ils pensent que l'air est empoisonné d'accord et donc ils vont essayer de purifier l'air on va essayer de ça ils savent qu'ils peuvent pas oui ils vont essayer de purifier l'air ils savent donc avec les grands feux etc se mettre des masques etc mais certains sont c'est ça qui est presque poignant c'est à dire on est là on est là avec eux et on dit mais tu vois pas ce qui est en train d'arriver là tu es en train de tu t'approches d'un homme malade et tu tombes malade à son tour c'est donc qu'il te transmet quelque chose mais non la contagion par contact eux ils n'y pensent pas c'est vrai qu'on se dirait que c'est une réflexion presque logique pour nous aujourd'hui de se dire si tu étais en contact avec cette personne évidemment que c'est toi aussi qui va tomber malade mais eux ça ne leur effleure même pas l'esprit c'est à dire que j'imagine un truc indirect c'est à dire qu'ils pensent que quelqu'un qui est malade et bien a une haleine qui va empoisonner l'air que l'air ensuite qui est bon c'est pas très loin d'un contact par direct alors par ailleurs qu'est-ce qu'on sait que la peste a plusieurs modes de transmission le plus courant c'est le mode de transmission indirect donc par la puce donc la puce me pique je suis malade elle te pique tu es malade et c'est là tu es malade de la peste bubonique il y a aussi une peste pulmonaire qui peut être transmise par contact mais de toute façon ils n'ont aucun moyen de lutter contre et aujourd'hui on n'en a pas beaucoup davantage c'est pour ça qu'on voit aussi ces médecins qui vont on a vu on a vu le fameux ça c'est une c'est une image du 17ème siècle mais on voit effectivement le fameux médecin de peste avec son bec d'oiseau avec ses bésicles donc dans le bec d'oiseau on mettait des herbes odoriférentes on mettait des épices etc longues tuniques gants chapeaux enfin pour se protéger mais en fait il se protège des miasmes qui sont dans l'air c'est ça justement ce que vous disiez c'est une façon de purifier un petit peu avant que ça arrive en nous justement voilà c'est ça est-ce qu'il y a mais donc du coup on trouve la réponse où on la trouve dans le divin ou est-ce que à l'époque j'imagine ou est-ce qu'on se tourne aussi vers des médecins qui vont chercher d'où ça vient alors ce qui est très intéressant c'est que alors bien sûr on est dans un monde voilà saturé de dieux donc on va dire que c'est un châtiment divin et que on est puni de quelque chose et il y a des réactions en chaîne à la fois des réactions de piété des réactions de haine aussi on va s'attaquer aux lépreux on va s'attaquer aux juifs comme à Strasbourg par exemple oui comme à Strasbourg il y a des pogroms on va les accuser d'avoir empoisonné les puits donc effectivement tout ça est très archaïque c'est-à-dire qu'il y a il y a des stéréotypes qui reviennent etc et bon voilà il y a tout ça mais il y a aussi une tentative de rationalité alors évidemment les médecins n'ont aucun moyen de trouver un remède et ils le savent mais ils le tentent quand même par exemple le roi de France la première chose Philippe VI de Valois quand l'épidémie arrive à Paris il demande à la faculté de médecine de l'université de Paris de lui rendre un rapport voilà et le rapport dit c'est une sorte de conseil scientifique il dit voilà voilà ce qu'on pense être les causes de la maladie bon et puis il y a aussi c'est à ce moment-là que naît la notion de santé publique d'accord c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions y compris d'ailleurs des décisions qui consistent à limiter les libertés de circuler à imposer des quarantaines à fermer des villes tout ça au nom de la santé publique il y a des officiers qui se mettent à vouloir défendre des édits on va essayer de voilà d'avoir une politique hygiéniste de la ville donc tout ça se met en place il ne faut pas imaginer une société terrorisée paniquée et de non meurtrière alors elle l'est oui voilà pour moi je n'ai pas fini l'année prochaine je continue et puis même vous n'avez pas encore fini votre cours vous avez encore des cours après mais il y a voilà et je vais parler de ça je vais parler des pogroms etc bien sûr et là j'ai aussi beaucoup parlé de cette forme de rationalité essayer de comprendre la rationalité pour l'époque cette rationalité pour eux c'est à dire qu'est-ce que la rationalité quelle est la réaction normale pour les gens de ce moment là parce que c'est essayer de se mettre à leur place de se mettre à leur place aussi donc il y a aussi ça donc ça va est-ce que comme vous le dites il y a une sorte les gens continuent à vivre malgré cette maladie est-ce qu'on observe un bouleversement du corps social avec cette est-ce qu'on voit est-ce que la société en est chamboulée finalement est-ce que directement après sans parler des pouvoirs en place ce genre de choses mais est-ce qu'on voit peut-être des changements après les 5 ans meurtriers qui ont vu plus de la moitié de l'Europe disparaître alors ça c'est une question que l'historiographie a scruté depuis longtemps la question de par exemple la reprise économique il y a ce qu'on s'attend à voir on le voit quand même par exemple augmentation des salaires du fait de la réduction drastique de la main d'oeuvre voilà il y a pratiquement beaucoup de travailleurs et donc ceux qui restent peuvent revendiquer un meilleur salaire les villages désertés la déprise agricole ça c'est des choses qu'on voit dans les archives et qu'on voit aussi dans les nouvelles sources des sciences de l'environnement je vais vous donner un exemple aujourd'hui l'archéologie c'est pas seulement chercher des bâtiments ou chercher des vestiges ça peut être simplement n'importe où faire des prélèvements de terre et le dater et étudier le pollen d'accord oui c'est-à-dire les pollens fossiles c'est-à-dire voir quel est le couvert végétal à un moment donné on sait que dans les régions méditerranéennes la l'espèce végétale de recolonisation quand il y a eu une déprise humaine c'est le pain de toute façon vous le voyez quand il y a des espaces qui ont brûlé l'essence végétale qui va revenir le plus vite et qui va tout coloniser c'est le pain et bien on voit très clairement la seconde moitié du 14e siècle dans nos bilans des pollens anciens les pains augmentaient ça veut dire effectivement qu'il y a eu une déprise agricole donc tout ça ça s'étudie c'est évidemment très intéressant c'est une société qui est quand même traumatisée et qui se reconstruit après elle se reconstruit sur les mêmes bases moi c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire en croyant au même dieu en obéissant aux mêmes lois et en ayant confiance au même roi ça peut paraître assez étonnant mais voilà par exemple la première législation à peu près dans toute l'Europe c'est pour limiter les salaires parce que il ne faudrait pas non plus que les travailleurs en profitent voilà donc les premières législations en fait pour de réaction à la peste c'est pour limiter l'augmentation des salaires donc ça je trouve que c'est très intéressant après j'avais j'avais commencé par cet exemple de cette veuve à laïceta Paola parce que à Marseille dans les notamment les milieux artisanaux on se rend compte que beaucoup de gens sont morts donc il y a beaucoup de veufs et de veuves est-ce que les hommes meurent plus que les femmes c'est très débattu là c'est les archéologues on fait de l'archéologie funéraire on trouve des cimetières de peste on fait des prélèvements ADN sur les restes osseux etc globalement c'est pas impossible en tout cas il y a beaucoup de femmes qui restent qui sont seules et donc qui vont devenir elles-mêmes laboureuses vigneronnes etc donc c'est plutôt un moment où exactement comme après les guerres ou pendant les guerres les femmes prennent plutôt plus de voilà de responsabilité mais vous interrogez finalement sur le fait que cette reprise elle a été économique certes mais finalement elle n'a pas amené de remise en question profonde de la société c'est à dire qu'on a repris presque une vie comme elle s'était arrêtée quelques années auparavant ce qui peut être intéressant effectivement pour nous aujourd'hui c'est de rappeler que les grands événements ne font pas nécessairement les grandes conséquences ou pas tout de suite ou pas immédiatement ou pas mécaniquement voilà donc ça veut dire qu'on doit pas attendre forcément de grands changements politiques d'une catastrophe comme celle-là pourquoi ? sans doute parce que le besoin de recommencer comme avant est plus fort que tout était plus fort que tout et c'est intéressant ce que vous dites c'est parfois c'est c'est vrai que je lisais un livre qui s'appelait l'histoire des possibles qui était intéressant et qui parlait justement qui parlait des uchronies un petit peu mais surtout qui expliquait que l'histoire ne va pas de soi c'est pas une sorte de marche inexorable ce qui fait que certes quand on connait la fin de cette histoire-là on en connait les mécanismes on en connait le cheminement mais finalement on se rend compte que c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que pour les gens qui étaient contemporains des événements et bien on va dire la vie comme on l'a connue passe par-dessus tout et le changement est toujours compliqué et donc même après un événement aussi fort que celui que vous indiquez ici alors s'il n'a pas eu forcément enfin s'il y a eu un impact de reprise dans le corps social mais pas forcément de changements profonds chez les gens est-ce que en général dans l'articulation du pouvoir est-ce que des pouvoirs ont été remis en cause justement selon certaines régions par justement cet épisode de peste ou justement montrer une force de caractère une force dans l'administration alors il y a la question c'est de savoir à quelle échelle on prend le seul la seule région où il y a les lendemains de peste correspondent évidemment à un changement politique majeur c'est la Chine parce que effectivement c'est le moment où la dynastie Ming s'installe et sur d'autres bases politiques manque de bol on ne sait pas exactement si la Chine a connu la peste noire donc là où on a un changement politique majeur on n'a pas forcément de peste là où on est sûr qu'il y a la peste il n'y a pas de changement politique majeur même si ce que je vais essayer d'étudier à partir de maintenant sans doute l'année prochaine c'est quelque chose de très classique dans l'histoire par exemple du royaume de France c'est de l'aspiration à la réforme à partir des années 1350 et c'est vrai que il y a je trouve que les historiens ils oublient assez vite la peste noire ils oublient assez vite ils disent ah oui il y a la peste et puis après ils racontent l'histoire politique l'histoire politique des années par exemple de la France elle est de toute façon depuis les années 1330 occupée par l'affaire franco-anglaise ce qu'on appelle la guerre de cent ans et au fond pour les habitants tout ça ça s'accumulait il n'y avait pas que la peste il y avait la peste la guerre la famine c'était une série d'emmerdes si vous avez lu il y a un article dans le monde aujourd'hui qui est assez intéressant sur bondi sur comment dans le 93 aujourd'hui c'est pas la peine on peut parler du covid mais c'est le covid plus les inégalités plus voilà plus donc on s'installe à un endroit et on voit comment toutes les calamités tous les fléaux s'y s'accumulent donc on a beaucoup de voilà c'est un petit peu une sorte d'arbitraire d'historien que de dire ce monde d'après la peste réagit à la peste il réagit à plein d'événements en même temps il n'empêche que dans les années 1350 il y a une aspiration à la réforme on connaît la révolte d'Etienne Marcel voilà on connaît les révoltes les jacqueries on connaît les états généraux de 1356 ce sont des événements qu'on ne met jamais en rapport avec le traumatisme épidémique étrangeau parce que alors si on veut une conséquence directe effectivement ce n'est pas l'année d'après mais réfléchissons à à notre propre temporalité vous voyez est-ce que finalement quelles sont les conséquences d'événements très traumatiques en fait jusqu'à quelle échelle de temps on peut dire que c'en est la conséquence plus ou moins direct c'est ça plus ou moins direct donc jusqu'à quel moment il faut raccrocher un événement à un autre postérieur à lui c'est ça et à quel moment là on est plus dans le dérivé c'est différent c'est plus compliqué à ce moment-là et ce d'autant plus que alors si on veut vraiment parler de la peste elle s'installe durablement c'est-à-dire elle revient et elle peut être aussi meurtrière c'est-à-dire que vous avez en 1360 en 1460 voilà il y a en 1630 il y a des pestes qui enlèvent encore la moitié de la population mais c'est dans le paysage quoi vous voyez c'est-à-dire qu'on sait que ça peut arriver voilà la première fois ça m'intéresse quand même la première fois ça m'intéresse alors juste je vous ai dit que la première fois c'était la deuxième c'est-à-dire que nous nous savons que c'est la seconde pandémie par rapport à la peste justinienne mais pour une femme ou un homme de 1347 les années 640 c'est en fait ça n'existe pas c'est même pas le passé c'est 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 comme Game of Thrones quoi c'est-à-dire avant Charlemagne ils ne savent pas vraiment si ça existait ou pas c'est une sorte d'horizon mythologique on parle un petit peu justement d'historiographie c'est intéressant parce que vous parlez aussi quand vous parlez de la peste des représentations alors c'est vrai que souvent pour moi qui fais des études d'histoire les représentations d'un événement historique sont souvent relayées soit en dernière partie de l'exposé ou de la dissertation ou presque en ouverture vous le sujet la représentation d'un événement historique dont celui de la peste c'est presque le début de la réflexion puisqu'il y a selon vous beaucoup à chercher et beaucoup à comprendre dans les représentations qu'on peut en faire on parlait tout à l'heure des danses macabres on peut aussi marquer l'évolution dans la peinture dans les sculptures aussi l'historiographie a enfin évolué aussi sur ce point là sur la représentation et ce qu'elle dit de cette période oui tiens ça me fait penser à ma maîtrise c'est l'ancien nom du master tout à fait le premier travail que j'ai fait en histoire c'était sur le duel parce que j'avais vu le film dueliste de Ridley Scott et j'avais adoré ça et puis ensuite après à partir de dueliste j'avais lu la nouvelle de Joseph Conrad dont elle était l'adaptation et puis ça m'avait tout à fait fasciné et j'avais ah bah vous avez super bravo donc je m'étais intéressé au duel et c'est une pratique mais on ne se battrait pas en duel si on n'en avait pas une représentation préalable oui voilà et on ne se bat pas en duel si on n'a pas lu des romans de duelistes si on ne veut pas ressembler à une certaine représentation héroïque voilà et donc si on veut faire l'histoire de la pratique du duel la représentation n'est pas la cerise sur le 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 gâteau c'est le préalable parce que vous voyez ces gens là regardez ils font des gestes ils ne les inventent pas ces gestes c'est codifié oui tout à fait c'est codifié voilà donc la question c'est pas seulement où est-ce qu'ils ont appris à se battre comme ça c'est qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour que cette cette manière de se battre désigne pour eux une communauté de valeurs en fait souvent on pourrait dire que la représentation des fois peut être peut tronquer la vérité mais je pense que vous vous l'assimilez en disant oui mais malgré tout elle participe à une sorte de mémoire collective de code c'est-à-dire que souvent ce qui va différencier un historien enfin quelqu'un qui va apprécier je sais pas une peinture de l'époque médiévale ou quoi c'est tous ces codes visuels là que moi par exemple étudiant enfin l'étudiant qui ne s'intéresse pas à l'histoire de l'art n'a pas et en fait ce que vous expliquez enfin ce que je pense comprendre c'est que cette représentation est finalement un socle très fort des contemporains de telle ou telle période oui et puis c'est ça nous est commun comme vous le dites le mot clé c'est commun c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure moi je ne me sens pas un lettré je m'intéresse peut-être à des choses un peu bizarres en tant que médiéviste des trucs qui n'intéressent pas tout le monde mais ça me paraît difficile de ne pas m'intéresser à des choses qui intéressent tout le monde en fait voilà sincèrement d'être d'avoir je ne vois pas l'intérêt d'avoir que des vous voyez des goûts des goûts élitistes ou aristocratiques voilà je je ne serais pas plus heureux comme ça donc quand il y a un grand événement qui soit un événement sportif j'ai envie d'en être voilà parce que c'est des représentations communes et ça m'intéresse on parle des séries ça m'intéresse ça m'intéresse parce que voilà c'est pas seulement que je veux faire le malin sur Game of Thrones qui serait une allégorie du pouvoir mais c'est que à partir du moment où ça devient une représentation commune mondiale si on veut vivre en société si on veut être contemporain il faut s'y intéresser et puis de toute façon on est façonné par ça c'est à dire qu'on parle d'historiographie mais l'historiographie c'est une c'est une historiographie savante mais à un moment si je raconte une histoire je vais essayer de trouver une narration et moi ça m'intéresse beaucoup je vais essayer de trouver une narration et 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 donc cette narration je vais la trouver je vais en trouver où l'inspiration dans le cinéma dans les séries dans voilà par exemple j'ai fait un livre un savant un peu complexe qui s'appelait La trace et l'aura sur les vies posthumes d'Ambroise de Milan c'était très compliqué parce qu'il fallait raconter mille ans d'histoires et je ne savais pas comment commencer est-ce qu'il fallait commencer au début au milieu à la fin je ne savais pas et j'ai un bon copain qui s'appelle Etina Naim qui me connait bien et qui m'a dit bah euh commence fait comme dans un film de Robert De Niro comme dans un film de Michael Scorsese c'est-à-dire comme dans Casino quoi on arrive et on voit la bagnole de Robert De Niro qui explose voilà on est à peu près à la fin de l'histoire donc on arrive boum la bagnole explose gros flash black on raconte toute l'histoire jusqu'à ce que la bagnole explose et puis on raconte ensuite après la fin ça c'est une possibilité narrative euh des fois je raconte l'histoire du début à la fin ça m'arrive encore mais euh si je le fais c'est après avoir testé toutes les autres possibilités vous voyez ce que je veux dire oui parce que je vis dans un monde de fiction on vit dans un monde d'images bah ouais les images nous percutent et qu'elles soient écrites ou qu'elles soient visuelles bien sûr oui la narration est très importante aujourd'hui et en fait ces représentations-là du coup c'est assez intéressant parce que dans la manière que vous vous allez la raconter vous n'hésitez pas parce que finalement l'histoire passe par l'écriture beaucoup pour faire passer des idées mais l'histoire enfin c'est pas la littérature quand on lit un bouquin d'histoire on ne s'attend pas à avoir à lire une intrigue c'est ça aussi on attend à avoir un exposé euh avoir des certaines réflexions parfois méthodologiques sur l'histoire et on ne s'attend pas à ce qu'on nous raconte une série ou un roman policier et donc c'est vrai que rattacher l'histoire dans cette manière de narrer de narrer justement des épopées c'est se rattacher justement à ce fameux socle presque qu'on a tous en commun c'est cette impression c'est ça tout à fait non non vous avez raison et c'est pour ça que voilà est-ce qu'on n'a pas peur de là je fais la vocale dire mais est-ce qu'on n'a pas peur de tronquer l'histoire en la vendant comme une histoire un peu sensationnelle bon en même temps là j'en parle comme ça mais je fais beaucoup d'efforts je fais beaucoup d'efforts aussi des fois pour être très compliqué un peu obscur voilà je fais aussi je fais des livres parfois assez discrets quand même je ne cherche pas toujours la bagnole qui explose le gros effet voilà c'est plutôt en réalité vous faites vos films d'auteur de temps en temps c'est ça c'est ça non mais c'est c'était intéressant aussi de comprendre comment est-ce que vous abordez quelle est votre méthode aussi de raconter puisque le but et parce que c'est aussi quelque chose qui vous guide vous qui est le désir de partager au plus grand nombre c'est aussi pour ça je pense que c'est ce qui vous motive beaucoup à mon avis c'est pour ça aussi que le fait que vous soyez au Collège de France ça vous motive aussi c'est le fait de partager au plus grand nombre et donc de se mettre à la hauteur comme vos profs ont pu le faire quand vous étiez étudiant pour revenir sur ce pour revenir sur l'histoire justement de la peste on parlait justement de l'ignorance et de l'incapacité à comprendre ce mal essayons de justement de le retracer et c'est là où finalement vous allez donner un cours il me semble dessus sur l'interdisciplinarité qui va arriver pour faire la généalogie ensuite de ce mal qu'est la peste comment est-ce que la recherche évolue autour de la peste justement justement en réarticulant des savoirs qui viennent de disciplines très différentes et pourquoi au fond ce qui m'a intéressé aussi dans cette dans cette question c'est comment c'était venu un laboratoire de l'interdisciplinarité par exemple l'archéologie l'archéologie lorsque vous tombez sur aujourd'hui un cimetière et vous pouvez tomber par hasard vous faites voilà un parking et vous butez sur un truc on a une loi qui s'appelle la loi sur l'archéologie préventive qui fait qu'aujourd'hui ce qui est pas mal il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette voilà l'équivalent de ce qu'on appelle l'INRAP le Institut National de Recherche d'archéologie préventive préventive c'est-à-dire quand vous faites des travaux et que vous êtes promoteur immobilier par exemple si vous tombez sur un vestige archéologique vous êtes obligé non seulement de le déclarer mais de payer de financer des fouilles archéologiques pendant un certain nombre d'années de temps peut-être pas d'années mais de semaines et de mois jusqu'à ce qu'on puisse documenter au maximum le truc donc vous tombez sur un cimetière bon voilà donc des archéologues arrivent des historiens des spécialistes de différentes disciplines vous allez vous êtes avec des restes osseux vous allez ensuite extraire par exemple des dents de la coupe dentaire dans lesquelles vous allez reconstituer tout le couvert végétal à partir de son alimentation vous allez même pouvoir séquencer son ADN donc ça veut dire qu'il y a plein de 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 disciplines entre la biologie moléculaire entre l'archéologie funéraire entre voilà la palynologie c'est-à-dire l'étude des pollens qui vont se pencher non pas sur le berceau mais sur le tombeau bon et ça ça va créer les conditions d'un dialogue après ce qui est très compliqué finalement c'est d'essayer de moi je serais je deviendrai jamais par exemple j'ai fait plusieurs heures de cours qui étaient informés par la paléogénétique voilà parce que ça ça m'a fasciné c'est-à-dire le fait que on puisse aujourd'hui séquencer le génome non seulement d'hommes qui sont morts il y a des siècles mais même de leurs microbes comme par exemple le bacille de la peste qui est quand même un truc dingue quand on y pense donc lire des articles de génétique c'est pas si évident ne serait-ce que pour comprendre le résultat ça nécessite quand même une certaine de se former un petit peu mais on peut pas seulement se former à la la compréhension du résultat il faut quand même un petit peu comprendre la méthode parce que sinon on risque de faire de grosses bêtises alors ça veut dire quoi d'abord on peut travailler ensemble donc là j'ai fait un cours c'est individuel c'est singulier mais bientôt je vais faire avec le Etienne dont j'ai parlé justement je vais faire un séminaire donc là on va inviter des médecins des cardiologues des généticiens voilà pour travailler tout ça et ça veut dire comment on trouve un langage commun c'est assez intéressant c'est ça il y a même c'est une épidémie la peste donc il y a des épidémiologistes qui travaillent là dessus et les épidémiologistes on a compris depuis un an ils font des modèles mathématiques c'est pas tout à fait pareil qu'être historien tout à fait et là on commence à être très très loin de nos bases mais il faut réussir à créer ça enfin en tout cas ça le permet comme vous le dites pour le bacille par exemple de la peste l'évolution est très forte aussi justement ou parce que finalement il est déjà quasiment 22h donc on arrive aux fins de notre discussion presque mais ou qu'est-ce qu'on aujourd'hui justement on affine encore nos connaissances de cette période qui pourtant c'est fou parce que la peste on en a tous entendu parler on a l'impression c'est typiquement le genre d'épisode historique on a l'impression qu'on sait énormément de choses mais comme vous le dites ces trois dernières années on a fait beaucoup évoluer la recherche sur le sujet donc j'imagine qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir encore des zones d'ombre quelles sont-elles ? D'abord je pense que techniquement le truc assez intéressant c'est que je crois qu'on a un modèle justement le modèle épidémiologique qui a été mis au point au 19ème siècle donc la puce le rein l'homme la marmotte éventuellement mais lorsque les virologues ou les épidémiologistes font des calculs par rapport à ça à ce mode de transmission et bien ils arrivent à des résultats moins catastrophiques donc ce que je veux dire c'est que la létalité le taux de mortalité la rapidité de la diffusion de la peste et en fait sa violence paroxystique ne correspondent pas en fait ne sont pas toujours pas compréhensibles par rapport à nos propres modèles d'interprétation donc ça veut dire qu'il y a autre chose d'autres vecteurs une autre et c'est aussi parce que vous voyez là déjà il y a l'homme le rat la puce l'homme a une histoire mais le rat aussi et la puce aussi c'est à dire que il y a des évolutions on voit très bien voilà eux-mêmes ils n'ont pas forcément le même patrimoine génétique donc tout ça tout ça évolue l'autre truc absolument passionnant donc ça c'est rapport disons nature culture l'autre truc c'est histoire mondiale c'est à dire que notre histoire de la peste elle était très européocentrée celle qu'on a appris à l'école c'est la peste arrive en Europe mais elle reprend donc au fond toutes les routes de l'ancien monde et elle désigne par sa vitesse de diffusion l'interconnexion des économies et des sociétés elle est au fond un indice de mondialité c'est à dire que si une société n'est pas atteinte par la peste ça veut dire qu'elle n'était pas connectée au monde comme l'Islande par exemple comme l'Islande mais ou même par exemple on voit que la vitesse de propagation donc Marseille vous l'avez dit 1347 puis ensuite ça remonte Rhône ça va très vite en Angleterre en Allemagne et puis ça n'arrive à Moscou qu'en 1352 donc ça veut dire que là on est loin est-ce qu'elle est évidemment la peste en Égypte ça on le sait donc elle est en Afrique du Nord est-ce qu'elle passe le Sahara ah oui c'est vrai elle est en Éthiopie on en est pratiquement sûr mais est-ce qu'elle alors si on croit aujourd'hui les historiens et les archéologues de l'Afrique de l'Afrique médiévale l'Afrique sub-saharienne est connectée au monde moi j'ai fait un documentaire pour quand l'histoire fait date sur le voyage de Mansa Moussa roi du Mali à la Mec en 1324 pour montrer que l'empire du Mali à ce moment-là il est connecté au monde donc s'il est connecté au monde il y a peu de chances qu'il soit sorti indemne de cette catastrophe démographique mais on n'en a pas vraiment la preuve donc ça c'est la deuxième grande possibilité je dirais de progrès historiographique après la science l'histoire-monde puis il y a un autre truc absolument fascinant qui est l'histoire des animaux justement l'histoire du rapport entre humain et non-humain mais vous voyez tout ça c'est on s'y intéresse dans le passé parce que ça nous intéresse aujourd'hui évidemment on est dans un monde où on prend connaissance on prend conscience de la question environnementale de la question du rapport entre humain et partenaire non-humain on voit bien que les maladies d'aujourd'hui et bien sont des maladies du sceau d'espèce ça nous intéresse le rapport entre les animaux sauvages et les animaux domestiques à Wuhan et donc on se dit ah ma merde peut-être que c'était la même chose donc c'est quand même bien toujours les questions d'aujourd'hui qui éclairent le passé voilà et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'au fond c'est pour ça qu'on en revient à cette manière de s'exposer d'être d'être voilà une voix singulière on ne parle toujours que de nous que de nous aujourd'hui si on s'intéresse à la peste comme événement global lié à l'histoire environnementale et lié à la manière dont les hommes ont pu à un moment donné parce que ils étaient très nombreux et très densément et qu'ils occupaient très densément les territoires mordres sur des réservoirs animaux et ainsi se choper des maladies dont ils étaient distants mais qui voilà maintenant sont au contact pourquoi on s'intéresse à ça ? parce que c'est ce qui nous arrive oui parce que c'est le présent nous inspire ou en tout cas souligne certaines choses du passé et le passé peut elle répondre aussi et faire écho à certaines choses du présent voilà pour terminer aussi enfin pour aller toujours vers la fin pour revenir sur cet épisode de 5 ans qui commence en 1347 pourquoi est-ce que elle rentre dans un cycle cette peste pourquoi est-ce qu'elle ne continue pas c'est-à-dire qu'il y a ce côté elle a été très forte pendant 5 ans et à un moment donné elle s'arrête elle rechute derrière alors normalement ce qu'on vit actuellement mais ce qu'on vit au fond depuis qu'on a la manière enfin qu'on sait la manière de rendre la vie difficile aux virus ou aux microbes avec les antibiotiques ou avec les vaccins c'est une sorte de course poursuite entre la mutation les variants d'un agent pathogène et puis notre capacité à nous défendre contre lui là effectivement ça ne se passe pas du tout comme ça puisque il y a des gens qui peuvent en réchapper de la peste certains peuvent d'ailleurs ne pas en mourir puisque les taux de mortalité pour la peste bubonique c'est 60% c'est quand même pas mal la peste pulmonaire c'est 100% voilà comme ça c'est aujourd'hui encore il n'y a pas traité aux antibiotiques enfin bon bref donc on est habitué à à une chronologie où les maladies s'arrêtent parce qu'on les a vaincus c'est la grande idée c'est le rêve du 20ème siècle c'est de vacciner tout le monde c'est pasteur c'est voilà il n'y a pas beaucoup de maladies qu'on a réussi à éradiquer complètement voilà la variole sinon malheureusement des maladies justement tropicales continuent à tuer aujourd'hui bon voilà donc votre question elle est tout à fait pertinente c'est pourquoi ça s'arrête par exemple est-ce qu'il y a une immunité oui bah oui probablement c'est à dire qu'on voit que lorsque ça a tué tous ceux qui ça intéressait beaucoup les hommes du Moyen-Âge c'est à dire qu'ils avaient remarqué que un tout le monde ne mourait pas et que deux ceux qui l'avaient eu ne l'avaient plus à nouveau et donc ils se rendaient compte de ça quand même ouais ils se rendaient compte de ça donc il doit y avoir des phénomènes du point de vue biologique d'immunité et puis il y a aussi des phénomènes qui nous échappent totalement qui sont liés au monde animal oui par exemple si tous les rats sont morts bah le réservoir peut disparaître et donc c'est aussi une leçon d'humilité c'est à dire que ça veut dire que franchement ça ne dépend pas que de nous ça ne dépend pas que de nous voilà intéressant ça ne dépend pas que de nous la phrase aujourd'hui aussi elle fait écho aussi vraiment les gens posent la question dans le chat est-ce qu'une peste pourrait revenir aujourd'hui est-ce que finalement on n'a pas trouvé de solution médicale on va dire on a les informations mais comme vous le dites il y a des petits traitements qui peuvent exister par antibiotique oui par antibiotique il n'y a pas de vaccin et c'est une maladie qui est toujours surveillée ce n'est pas le premier enjeu de santé publique surtout oui mais par exemple si vous tapez sur internet vous pouvez marquer OMS peste et il y a un rapport annuel de l'office mondial de la santé et un manuel de la peste qui vous indique que faire en cas de peste par exemple voilà donc c'est une ben voilà c'est exactement ça ça renvoie vers plein de ressources des ressources conseils aux voyageurs recommandation pour les voyageurs à destination de Madagascar parce que à Madagascar la peste est endémique voilà elle fait partie de l'île quoi ça fait partie de son voilà c'est à dire qu'il y a tous les ans il y a des gens qui meurent donc c'est surtout je le répète un enjeu de bioterrorisme voilà parce que c'est un agent pathogène qui est très meurtrier et très facilement mobilisable voilà d'accord donc c'est aussi intéressant de comprendre comme je le disais en début d'émission parce que vous l'aviez évoqué les enjeux de l'histoire sur des questions encore très présentes finalement Patrick Goucheron merci beaucoup d'être merci c'était très intéressant pour moi et ben c'était passionnant pour nous aussi je pense de vous écouter parler et de répondre à nos questions pendant une heure pendant quasiment deux heures finalement quasiment deux heures bravo bravo pour cette chaîne Live Histoire je trouve ça super vraiment c'est très gentil merci beaucoup j'espère que vous avez aussi voilà on a essayé d'aborder plusieurs choses votre travail d'historien mais aussi le travail de enfin pour moi qui reste indissociable le positionnement de l'historien par rapport au sujet qu'il amène et par rapport au très grand nombre aussi que vous essayez de partager et puis le fait que vous veniez pour moi confirme le fait que vous êtes quelqu'un un historien et une personne qui est très on va dire sensible au fait de partager ce qu'il sait et partager surtout ses réflexions personnelles et donc je suis très content que vous l'ayez fait aussi avec nous ce soir bah écoutez moi ça m'intéresse beaucoup aussi je vous le dis comme ça les nouvelles manières de transmettre l'histoire sur les réseaux numériques donc je vous l'ai dit il y a une nouvelle émission c'est pas pour faire l'article mais c'est parce que ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez une nouvelle émission sur Arte qui s'appelle faire l'histoire où c'est des jeunes historiennes et historiens qui présentent des objets avec Manon Brille notamment hein avec Manon voilà et c'est là où je voulais revenir le premier c'est samedi c'est sur le stérilet et puis il y a Manon qui est une célèbre youtubeuse qui fait une pastille à la fin parce que bien sûr que la télé c'est un média très traditionnel mais après tout l'arté ça ne se voit pas que sur voilà ça ne se voit pas que sur la télé ça peut se voir aussi sur internet n'importe où et ce qui nous intéresse avec cette émission c'est d'essayer de faire un lien vous voyez avec entre ce monde qu'on peut dire le monde d'avant bien sûr le monde de la télé et puis le vôtre celui des réseaux et pour donc à partir du moment où c'est une émission de télé qui se termine au fond comme une chronique youtube c'est aussi une manière de dire bah allez essayons de faire des liens entre tous ces univers c'est pas seulement ces médias mais ces univers différents et bien je trouve que c'est super intéressant de toute façon Arte on est beaucoup de gens à regarder Arte beaucoup de gens ont regardé votre première émission déjà quand l'histoire fait date donc je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront ravis de découvrir ce format avec en plus des têtes que nous on connait sur internet mais les gens s'attachent à ça mais vont être contents de la démarche je pense et ont hâte de découvrir ce nouveau format bah merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Patrick Bouchcon je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir peut-être de vous réinviter sur la chaîne pour échanger justement dans le futur avec plaisir merci beaucoup bonne soirée à vous au revoir bon bah c'était c'était bien c'était bien c'était bien on fera une réinvitation on va réinviter c'était chouette c'était trop bien c'était trop trop chouette de pouvoir échanger avec lui et de relancer parce que c'est vrai que là pour le coup c'était un sujet où je trouve je vous ai pas fait de cadeau et je suis très content que vous ayez été nombreux ce soir parce qu'avec Patrick Bouchcon je savais qu'on allait parler de la peste mais que plus largement on allait parler du positionnement de l'historien et ce que dit Patrick Bouchcon c'est pas non plus une vérité immuable c'est à dire que c'était un point de vue et il le dit lui-même et je trouvais ça bien parce qu'il est très transparent aussi sur ses réflexions personnelles en tant qu'historien de son positionnement il le dit dans beaucoup d'interviews sur le sens de son existence en tant qu'historien et donc je trouvais ça chouette aussi qu'il partage cette réflexion avec nous ce soir que ce soit à travers son parcours que ce soit à travers aussi le cours qu'il a donné au Collège de France et puis j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé une excellente soirée en tout cas moi j'ai été je me suis vraiment régalé donc voilà